Et pourquoi vous souhaitez être pour nous en renseigner ? Ça va commencer par un temps d'informations dans ce genre de processus, pour en être encore à la disposition. Et Saint-Esprit encore en soudain. Alléluia, Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, j'ai n'ai plus de ta présence. Merci Saint-Esprit, j'ai plus de ta présence, c'est un peu de désir. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, j'ai plus de ta présence, j'ai plus de ta présence. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de vie, dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de vie, dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de vie, dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Ceux que nous voulons. C'est toi. Nous voulons. Ceux que nous voulons. Ceux que nous voulons. C'est toi. Nous te désirons. Ceux que nous voulons. Laissons sur nous quand plus le pluie Une brise légère de la douceur de ta présence Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Descends, descends Descends sur nous quand plus le pluie Une brise légère de la douceur de ta présence Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Ta nuée nous entoure Sous-titrage ST' 501 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 La Bible dit que quand Dieu a crié l'homme, il a pris l'homme, il a mis l'homme dans le jardin, il a dit quoi? Sous-titrage ST' 501 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 Un, il faut prier pour ne pas tomber dans la tentation. Deux, il faut prier pour la sagesse. Trois, il faut prier pour que Dieu te donne la force ou la sagesse encore d'accomplir tout ce qu'il t'a donné à faire ici dans ce monde. Et la quatrième chose, on a dit, c'est de prier pour notre émotion. Parce que la plupart du temps, on pense qu'on est fort. Mais quand il y a peu de tentations, on tombe. Et ça, on avait lu aussi, Marc, chapitre 14, verset 36. On peut lire ça? Marc 14, 36. Marc 14, 36. Il disait, Abba, Père, toutes choses que sont possibles, et loin de moi c'est tout. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut dire ça au lieu de prier? Tu es en train de regarder tel frère pour que le frère te propose. Et tu es en train de prier, Dieu est en train de vous conduire sur d'autres frères. Et tu dis, non Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu vas continuer à insister, Kei. Ce n'est pas ça, Seigneur, ce n'est pas ça, Seigneur. Je veux plutôt l'autre, je veux plutôt l'autre. Et l'émotion. La plupart du temps, on pense qu'on est assez fort, on pense qu'on n'est pas tombé. Mais le Seigneur est en train de nous dire, il faut prier pour notre émotion. Voilà Jésus-Christ lui-même, il prie jusqu'à, il dit, pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Si tu n'arrives pas à ce point dans ta vie prier, pour dire que pas ce que je veux, mais ce que tu veux, tu n'es pas encore commencé la prière. La Bible dit, Seigneur, lui, il était assez fort que, il peut appeler le ciel et les anges vont venir en bagaille pour looter pour lui. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il sait que si je fais, mon destin va être aussi, n'est pas aussi réalisé. La Bible dit, j'avais aussi cité, que la Bible dit en Jean, je pense en Jean 18, 6, que quand on est venu pour arrêter Jésus, on a demandé, qui est Jésus ici? Il dit, c'est moi, Jésus. Et tous les militaires qui ont venu pour le arrêter, ils ont tombé. Donc tu vois à quel point le gars était tellement puissant, mais il s'est calmé. Il dit, Seigneur, aide-moi à retenir mon émotion. Ça, c'est une des choses qu'on doit prier chaque jour. Seigneur, aide-moi à maîtriser mes émotions. Hallelujah. Et maintenant, on passe maintenant sur le cinquième point. Et c'est là où, à partir d'ici, que je veux donc continuer, parce qu'on n'avait pas bien traité ça la dernière fois. La cinquième raison pour laquelle on doit prier, ou le cinquième sujet de prière, on va lire, je pense, 1er Timothée, 2, 1 à 3. Il faut peut-être commencer avec Matthieu 5, 44. Matthieu 5, 44. Hallelujah. Premier point, c'était quoi? Prier pour ne pas tomber dans la tentation. Deuxième point, prier pour la sagesse. Troisième point, sagesse encore pour accomplir ce que le Seigneur t'a appelé à faire. Quatrième point, c'était prier pour ta émotion. Que ta émotion va être alignée avec l'objectif que le Seigneur t'a donné, ou ton but ici dans cette terre. Et la cinquième point maintenant, Matthieu chapitre 5, verset 44. Matthieu chapitre 5, verset 44. Voilà ce qui est en train de dire ça. N'est-ce pas? C'est Jésus qui est en train de dire. Il dit qu'on doit prier pour les gens qui nous persécutent. Les gens qui ne veulent pas nos biens, il faut prier pour eux. Il faut toujours prier pour nos ennemis. C'est que maintenant, on s'est appris seulement à tuer tous nos ennemis. Seigneur, tous les gens qui me regardent avec mauvais yeux, il n'est qu'à tomber et mourir. C'est ça notre prier, n'est-ce pas? C'est comme tu t'imagines que Dieu descende une soirée pour discuter, pour avoir une communion avec Adam. Et Adam dit, Seigneur, je ne l'aime pas comment Saint-Lyon m'a regardé aujourd'hui. J'ai prié que tu le tues. Ce n'est pas ça le prier, quoi. Hallelujah. Mais on doit prier, on doit passer un bon temps de prier pour les gens qui sont en train de nous persécuter. Que le Seigneur bénit-le, que le Seigneur montre le visage. Il y a quelque chose que j'ai vu dans Paul. Quand il était en train d'aller pour persécuter les chrétiens. Les chrétiens ont commencé à faire tout. La Bible dit qu'au cours de la route, il a rencontré Dieu. Et le Seigneur, maintenant, lui a montré toute sa souffrance. Et Pierre a demandé, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi que tu es en train de persécuter. Donc, si le chrétien était en train de prier pour que Dieu tue Paul, est-ce que Paul, pour que Dieu tue Saul, est-ce qu'il devait donc devenir Paul? On doit toujours prier pour les gens qui sont en train de nous persécuter. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Bénis Dieu pour leur vie. Et prier que la révélation de la crucification de Dieu soit manifestée dans leur vie. Pour qu'il vienne aussi sur le salut du Seigneur Jésus-Christ. On a nous, devant nos... Je pense que dans tout notre quartier, on a des voisins qui ne l'aiment pas nos biens. Mais on doit prier pour eux. Ça, c'est un des sujets de prière que Seigneur Jésus-Christ lui-même avait donné. Chaque matin, Seigneur, je te bénis pour tous les gens qui sont en train de me persécuter. Je te rends gloire pour leur vie. Touche-le, Seigneur. Comme tu avais fait avec Paul. Fais dans leur vie aussi, Seigneur. Qu'ils vont tourner de leur mal et commencer à te voir dans sa gloire. Hallelujah. La sixième point. Premier Timothée 2, 1 à 3. 1 Timothée 2, verset 1. J'exemple donc pour toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pas pour toi-même. Allez, complétez ça. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous n'ayons qu'une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Hallelujah. Ils disent, ce sujet de prière est comment? Est bon et agréable devant Dieu. Donc, si tu commences cette matinée à prier pour tous les... Pour pasteur, j'ai prié pour pasteur, j'ai prié pour la celle-ci, j'ai prié pour l'autre, j'ai prié. Et même si tu n'as même pas le temps à prier pour toi-même, le Seigneur dit que je l'aime, c'est déjà de prière. Mais nous, dans ces derniers temps, on est très égoïstes. On passe tout le temps à prier pour nos besoins nous-mêmes. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais-moi ceci, Seigneur, fais-moi cela. Et on sait qu'il y a tel frère, il y a telle soeur qui est dans nos difficultés, on ne prie pas pour lui. On dit même, organiser un offensif de prière, bien les belles qu'on a organisées, mais toi, tu ne passes pas le temps pour prier pour les autres. Mais Dieu nous demande, bien-aimé, prier pour les autres, passe le temps, adorer Dieu pour la vie de tout le monde. Oh, je connaissais un Seigneur, il suffit seulement pour que tu dises à cette Seigneur-là, Seigneur, j'ai tes problèmes en mon lieu de travail. Elle va te dire, est-ce qu'on peut gêner demain pour prier à ça? Est-ce qu'on peut gêner demain pour prier à ça? Jusqu'à, elle va te suivre pour suivre jusqu'à, tu vas dire, hey, c'est mon sujet de prière ou c'est pour vous. Et elle n'est jamais dans les difficultés. Parce qu'elle passe son temps à prier pour les autres. Et avant que le Seigneur m'aime bénir les autres, lui aussi, elle va avoir son bénédiction. Parce que le Seigneur sait que si je la laisse quelque chose en train de déranger sa vie, de prier, beaucoup de gens vont tomber. Donc, il faut que je règle sa situation vite, 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 pour qu'elle continue à prier pour les autres. Je suis en train de vous donner les secrets de prière, hey. Il dit, ne prie pas pour toi. Ces derniers temps-là, j'ai commencé depuis dimanche. Je suis en train de prier pour les leaders. Dans les milieux de science, dans les milieux politiques, que Dieu bénit tout le monde, bénit tous les leaders. Et nous aussi, rendre nous les leaders dans les différents lieux, là où on est en train de se faire nos vies. Et je me suis dit, si je continuais toutes ces semaines à prier pour les autres, je suis convaincu que le Seigneur aussi va répondre à ma propre requête. Et c'est ça que Timothée dit. 1er Timothée 2, 1 et 3. Il faut prier pour les autres. Passez un bon moment chaque matin. Je vous dis une chose. Dans l'église, il y a un prophète qui est allé prêcher là-bas. Le prophète a prêché, prêché, prêché. Il a dit, bientôt, le pasteur de cette église va aller au ciel. Et actuellement, dans cette église, le pasteur vient de se marier. Il était comme pasteur Evra. Hallelujah. J'ai un marié et tout le monde était en train de dire, mais vraiment, comment Dieu va appeler le pasteur comme ça maintenant? Deux semaines après cela, il y a un ancien qui est décidé dans l'église. On est allé chez les anciens pour arranger ces choses. On voit que tous les membres de l'église avaient leur requête de prier derrière leurs photos. Chaque matin, midi, soir, ils priaient pour eux. Devant Dieu, c'était l'ancien là qui était pasteur. Hallelujah. Donc Dieu nous demande qu'on doit passer plus de temps à prier pour les autres. C'est ça que les pasteurs font chaque matin. Oh, j'ai prié que Dieu fortifie nos pasteurs dans cette église. Que le temps qu'ils prient pour les autres, Dieu aussi va exaucer leurs sujets de prière. Hallelujah. Hallelujah. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. La septième sujet de prière. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Ça, c'est un sujet de prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te connais davantage. Aide-moi, prie comme Paul. Il dit, je ne sais pas, mais je veux connaître Dieu encore. Il faut prier pour que cette soif de le connaître davantage accroît dans ta vie. Et si tu n'as pas ce genre de soif devant lui, les choses ne vont pas bien passer dans ta vie. Même le temps que tu vas passer devant lui, ça ne va pas être un temps fructueux. Mais plus, ces derniers temps-là, bien aimé, on est en train de passer beaucoup de temps à concentrer sur des choses que ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il dit, bien aimé, concentre-toi, reste devant moi, demande-moi pour que je te donne une vision de ce que ça va s'arriver. J'étais en train de regarder une petite émission, quelqu'un était en train de moquer certains pasteurs. Ils disent, regarde, tout ce que les pasteurs ont dit à propos de Corona, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas de ça qu'on doit prier. On doit venir seulement rester devant Dieu et regarder son visage. Et demande Dieu de nous montrer davantage des choses qu'il est en train de planifier dans ce monde. Et quand tu vois maintenant, même comment certains hommes de Dieu ont parlé de la fête de Corona, avaient beaucoup d'égoïs. C'est comme eux, ils connaissent Dieu. C'est comme c'est lui et Dieu qui ont peut-être parlé des choses de Corona. Et ils savent même quand ça va s'arrêter. Mais ce n'est pas ça. Hallelujah. Il faut toujours demander devant Dieu, Seigneur aide-moi, ouvre mes yeux Seigneur, je veux te voir, je veux voir ta gloire Seigneur, aide-moi à grandir, je veux te connaître davantage Seigneur, aide-moi à te voir. Un des secrets que j'ai aussi bien, j'ai grandi dans ça, dans l'église, c'est que quand je prends un passage biblique, avant de lire peut-être un chapitre ou un livre biblique, je veux prier et demander que Dieu me donne le même esprit qu'il avait donné à la personne qui a écrit ce livre. Pour que quand je lis ça, cette même inspiration va m'aider de comprendre ce passage davantage. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici en Ephésiens 1, verset 17. Pour que notre Dieu spirituel soit clarifié encore davantage. Hallelujah. Et la huitième chose, Ephésiens chapitre 6, verset 12. 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Ça aussi c'est un sujet de prière. C'est pas tout le temps aussi que tu es en train de dire non ça va aller. Tu dois entrer dans le lieu de guerre, tu dois lutter avec des choses, tu dois prendre des choses par force. La Bible dit depuis le jour de Jean-Baptiste, il y avait quoi? Les gens maintenant prennent ça par force. Ce n'est pas à négocier. Tu dois prendre ça par force. Donc il y a certaines prières aussi de force. Quand tu parles, quand tu pries pour les gens qui sont en train de te persécuter, tu pries pour les gens qui sont en train de passer dans certaines situations, parfois tu dois entrer dans le lieu un peu plus spirituel et commencer à commander des choses. Commencer à détruire des choses. J'ai prié ces gens de prier une fois jusqu'à j'étais peur. Parce que j'avais dit Seigneur que le couverture de cette personne-là qui est en train de me faire telle chose, que ça doit être réduite. Que son lit soit être étoite pour qu'il n'arrive pas à dormir le soir. S'il marche sur cette terre, que cette terre la rejèque, c'est pas. Quand ils boivent de l'eau, que l'eau la jougent ses intestins. Que même la nuit, que la lune doit peut-être liquidifier toute l'huile. Hallelujah. En fait, il ne faut pas arriver dans ce stade. Mais il ne faut pas aussi amuser avec le diable. Quand les gens sont en train de vous essayer de mépriser de votre ancien, de te voir parce que tu es pasteur, tu es calme, tu es gentil, tu ne peux pas faire grand-chose. Il faut aussi connaître être ferme parfois. Il faut connaître quand elle dit non, ça là, ça s'arrête ici. Il faut qu'on ait aussi tracé une lune rouge pour qu'on ne franchisse pas certaines choses dans ta vie. Hallelujah. J'avais allé payer un terrain quelque part et il y a un gars, bon, le gars qui m'a vendu le terrain, il m'a dit non, c'était ça. Et ensuite, il est venu maintenant et il m'a dit non, ce n'était pas ça que j'avais dit, c'est ça. Il a dit regarde-moi bien, je ne suis pas de ce village et je ne lutte pas de terre avec toi, je suis un homme de Dieu. Si tu connais dans ton cœur que c'est ici, mets ça là-bas, Dieu va juger entre nous. Et le gars qui est mis là-bas, ça fait deux ans après, il a vendu tous ses terrains. Et le gars qui est venu maintenant pour payer, il a commencé à mesurer de l'autre côté. Et quand on a mesuré jusqu'à, on arrête ici, on dit non, ça ce n'est pas pour nous, je me limite ici. Il faut qu'on ait aussi parfois de déclarer certaines choses dans les prières, entrer dans le lieu et s'écouiller certaines choses. Je me rappelle, je pense, première année de l'université, les choses étaient tellement bloquées dans ma vie. Et je me rappelle là où on avait, bon, j'étais né, on m'avait fait certaines incantations. On avait quitté le quartier là, mais le Seigneur m'avait mis en cœur d'aller là-bas et prendre poussière de là-bas et venir faire des déclarations. Et j'ai allé là-bas faire des déclarations que, après certains temps, certaines personnes devaient mourir avant que je me grandisse, quoi. Il y a des gens, parfois, ils te regardent, ils disent, tu ne vas jamais devenir quelque chose. Bon, ils disent que sous mon cadavre, tu vas grandir. J'ai dit, Amen. Je veux grandir, tu vas mourir. Hallelujah. On a dit, le premier sujet de prière, c'était quoi? Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Deuxième, priez pour la sagesse. Troisième, priez pour la sagesse pour diriger ce que Dieu t'a donné à faire. Quatrième, c'était quoi? Priez pour tes émotions. Et cinquième, priez pour la persécution, les gens qui sont en train de vous persécuter. Et sixième, on a dit, priez pour les autres. Passez ton temps, criez pour les autres. Et huitième, on a dit aussi, priez pour que Dieu ouvre encore tes yeux spirituels. Pour que tu comprends davantage ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Et la septième, il faut aussi prier des prières de déclaration, des prières de guerre. Et je veux terminer avec la huitième, la neuvième sujet de prière. Et c'est ça que tous les pasteurs doivent aimer à prier ça. On a dit, priez pour la miséricorde et la bonté de Dieu. Surtout la miséricorde de Dieu. Parce qu'on ne sait pas quoi on devait faire. Mais si la miséricorde n'est pas abondante dans notre vie, tu peux déclarer des choses n'importe comment. Tu peux traiter les gens n'importe comment. Tu peux faire des erreurs. Tu peux gâter des vies. Mais chaque fois que tu viens devant Dieu, Seigneur, aide-moi avec ta miséricorde. Aide-moi avec ta grâce. Hébreu chapitre 4, verset 16. Lamentation 3, verset 22. Hébreu chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du tronc de la grâce. Oui. Pour obtenir la miséricorde et le tronc des grâces. Pour être secoureux dans nos besoins. Ça, pour être quoi? Secoureux dans nos besoins. Donc, si tu pries et tu demandes que Dieu te fasse quelque chose pour régler tes besoins, c'est une seule chose que tu dois faire. Seigneur, je viens devant toi pour demander ta grâce et ta miséricorde. Je demande ta grâce et ta miséricorde. Toute la semaine prochaine, c'était ça mon sujet de prière. Et jusqu'à maintenant, avant que je commence la prière même, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et ta miséricorde. Parce que c'est seulement avec la miséricorde que tu peux accéder à la présence de Dieu. Miséricorde, Seigneur, et aie pitié de moi, Seigneur. Le Seigneur ne te voit plus. Il voit sa présence dans ta vie. Mais si tu commences à prier tes choses, le Seigneur te voit. Quand tu pries pour la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, Dieu commence à enlever même les défis que tu as. Et il vient devant toi. Il envoie sa gloire devant toi. Et c'est lui maintenant qui commence à te voir. Et c'est lui qui commence à te protéger. Oh, je l'aime, c'est prier. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Hallelujah. La Bible dit en Luc, chapitre 18, si on lit de 10 à 13, on peut lire 10 à 13, Luc 18, 10 à 13. Luc 18, 10 à 13. Deux hommes ont taire au temple pour prier. Voix deux personnes qui sont allées prier. L'un était pharisiens et l'autre publicains. L'un disait que je suis l'enfant de Dieu, je suis né à l'église, je connais Dieu. Et l'autre se voit comme un païen. Le pharisiens, debout, priaient ainsi en lui-même. Le pharisiens commençait à prier et il est en train de dire, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. » Et je ne suis pas comme l'autre gars qui est à côté là-bas. Je jeûne deux fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tout ce que j'ai, je donne la dîme, je donne l'offerant, que je aide les gens. Le publicain se donnant à distance. Maintenant, regarde ce que le républicain lui est en train de faire. N'osait même pas l'église. Il n'arrive même pas à regarder le ciel. Mais il se frappait la poitrine. Et il est en train de frapper la poitrine et dit, « Seigneur, « Oh Dieu, « Oh Dieu, « Oh Dieu, « Aide-moi. « Je suis un pécheur. « Seigneur, « Aide-moi. » » La Bible dit que cette prière a touché deux fois le ciel que l'autre des pharassies. Je ne sais pas comment nous on priait. Est-ce que tu demandes que le Seigneur te fasse grâce ? Alléluia. Et pour terminer avec cette somme 135, on avait lu toutes ces sommes 135 la dernière fois. On va lire peut-être les premiers cinq versets. Somme 135, verset 1. Est-ce que tu es en somme 136 ? Non, 136. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde Dieu a toujours. Ok, tu lis seulement louer le Seigneur quand il est bon. Louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde Dieu a toujours. Donc c'est sa miséricorde qui dure toujours. Et il faut toujours demander la miséricorde de Dieu dans le lieu de prière. Il ne faut pas venir dans le lieu de prière en train de penser que tu es saint. Tu vas seulement demander que Dieu te fasse des choses. La Bible dit que quand les peuples israèles partaient en guerre, la seule verset biblique qu'il amène en guerre, c'était ça. Quand ta miséricorde durera toujours. Quand ta miséricorde durera toujours. En face de toutes ces circonstances, il faut dire Seigneur, je te loue. Parce que ta miséricorde, ça dure toujours. Donc tu lis cette partie et mon frère va lire l'autre partie jusqu'à partir de la cinquième verse. Oui, vas-y. Louer l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Louer le Dieu des dieux. Car sa miséricorde durera toujours. Louer le Seigneur des seigneurs. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence. Car sa miséricorde durera toujours. Hallelujah. Et si tu continues, tu vois que tout ce qu'ils disent, c'est seulement Seigneur, car ta miséricorde, ça dure toujours. Donc dans le lieu de prier, avant que tu franchisses des étapes, des batailles que tu es en train de faire, pour que la victoire vienne, tu dois habitué à dire, Seigneur, que ta miséricorde durera pour toujours. Quand je me suis dépassé dans la situation, j'ai pris seulement ces prières. Oh Seigneur, il faut que ta miséricorde dure dans cette situation. Seigneur, il faut que ta miséricorde règle moi. Seigneur, il faut que ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, je sais, je n'ai pas bien lu, j'étais dans des choses, mais je sais que ta miséricorde, ça durera toujours. Seigneur, je sais, je ne suis pas le plus fort dans mon lieu de travail. Je ne suis pas le plus intelligent, mais je sais que ta miséricorde, ça durera toujours. Le peu que j'ai fait, Seigneur, je te demande pour que tu amplifies ça par ta miséricorde. Et le Seigneur va réagir pour toi. Hallelujah. Et si tu regardes Matthieu, chapitre 6, versets 8 à 13, la Bible dit que le Seigneur a donné comment on doit prier. Et il a dit que tu dois adorer, 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 avant de présenter votre doléance. Il ne faut pas seulement venir devant Dieu et demander, comme Dieu, c'était une machine, un gap, que tu viens seulement demander le billet de 10 000. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, il faut passer plus de temps dans la présence de Dieu pour le adorer, pour le louer, pour avoir un communion avec lui. Parce que c'est dans ça que lui, il va commencer à traiter notre situation. Hallelujah. 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 Est-ce qu'on peut chanter ces chansons? Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Sous-titrage ST' 501. Et ce qu'on peut chanter, pour le soutien. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Tu es le Dieu, 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 tu es le Dieu. Seigneur, t'es dit merci ce soir. Merci à nous aider, Seigneur, de connaître comment prier dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, pour qu'on ne tombe pas dans la tentation. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de sagesse, pour que, Seigneur, on puisse gérer ce que tu nous as donné à gérer. Aide-nous, Seigneur, pour qu'on prie pour les autres. Seigneur, aide-nous, c'est qu'on doit prier dans ta présence. Seigneur, on n'a pas besoin de seulement venir avoir la relation de « donne-moi, 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 Seigneur ». Mais on a besoin de venir, Seigneur, devant toi, avec des adorations de loin. Et de demander pour que ta miséricorde durera toujours dans notre vie. Seigneur, on prie ce soin que ta miséricorde, que ta miséricorde, Seigneur, durera toujours dans Sénégal. Pour que le cas de COVID-19, Seigneur, que ça arrête à s'accroître dans nos vies. Dans nos différentes villes, Seigneur. Seigneur, on prie, Seigneur, pour que ta miséricorde, Seigneur, pour que ta miséricorde accroître, Seigneur, dans ce monde. Pour que le COVID-19, Seigneur, commence à avoir la baisse, Seigneur. Seigneur, on prie cette fois, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, aide-pitié de nous, Seigneur. Aide-pitié de nous, Seigneur. On n'a pas besoin de ta grâce. On n'a pas, Seigneur, besoin de ce que tu nous as fait. Mais c'est qu'une chose qu'on demande ce soir, pour que ta miséricorde, Seigneur, regarde-nous avec la miséricorde ce soir. Que ta miséricorde aide-nous, Seigneur. Dans tout ce qu'on est en train de faire, Seigneur, aide-nous, Seigneur, avec ta miséricorde. Que ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Dans le confinement, Seigneur, que ta miséricorde durera toujours. Dans notre lieu de service, dans tout ce qu'on est en train de faire, Seigneur, que ta miséricorde durera toujours. Seigneur, je prie pour chaque pauvre de cette église, que ce soit la situation maintenant, que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, être avec nous. Hallelujah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501